Et bonjour les gens, c'est Mister Noz et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui afin de vous présenter un nouveau petit jeu gratuit du nom de The Endless Express. Alors nous sommes un individu lambda qui, lorsqu'il rentrait chez lui par le train, a loupé son arrêt. Donc nous nous sommes descendus au quai suivant et le but du jeu c'est de surveiller les horaires sur les panneaux d'indication pour pouvoir prendre le bon train et ensuite rentrer chez nous. Alors cela n'y paraît pas mais je suis dans le menu des options, vous voyez je peux tout gérer etc. Et on va aller hop sur le quai, on voit qu'il y a un train qui est là, je me retourne et hop il n'y a plus rien. Regardez si j'applique sur échappe, hop je fais apparaître le menu dans lequel je suis apparu. Allez je fais apparaître le menu dans lequel je suis apparu, oui bon vous m'avez compris. Alors c'est un jeu d'exploration, il y a des petits boulins vous allez voir c'est assez onirique. J'espère que ça le fait au niveau du son, je vais vérifier ça tout de suite, ne bougez pas. Hop, on regarde, alors on va peut-être baisser un petit peu le volume de la musique. Hop, ici, voilà, et voilà. Hop, on retourne dans le jeu, c'est pratique. Ça me fait penser à des jeux comme l'Employee Parfait ou Californium. Si vous avez vu les vidéos sur la chaîne, sinon je vous invite, allez les voir. Donc toi, t'ouvres pas tes portes. Bon, écoutez, hop, est-ce qu'on peut courir ? Oui. Le passage à niveau, hop, on va attendre que ça se lève, sinon on va se faire écraser et c'est dangereux. Ok. Alors est-ce qu'on va avoir un train là-bas ? Bonjour messieurs les gens, comment ça va ? Apparemment il y a un autre qui est là-bas. Allez ouvrez, ouvre la pancarte. Alors je l'ai testé un petit peu, j'ai relevé quand même quelques bugs. Mais rien de vraiment méchant qui vous empêche d'apprécier l'expérience. Stéphane ! Stéphane ! Mais non, c'est pas Stéphane. Ok. Donc là, on a un marchand de glace. Alors je lui ai déjà parlé sans doute, voilà. Il va pas vouloir m'adresser la parole à nouveau. Je vais en anglais, bien entendu. Lui, le vendeur de glace, quand je lui demande combien je lui dois pour acheter une glace, il me dit que ces glaces ne sont pas à vendre car sinon il n'en aurait plus dans son échoppe. Alors, ok, on va prendre le train jaune. Hop, est-ce qu'il s'ouvre lui ? Oui, il s'ouvre ! Allez hop, en voiture ! Hop, c'est bien, c'est gratuit, c'est ça ? Hop, qu'est-ce que c'est que ces dessins ? C'est bizarre, c'est un jeu français, hein. Hop, à la base c'est une réédition du même jeu qui est paru en 2014. Et apparemment c'est l'air d'être assez réussi. C'est casual. Hop, donc on avance, on arrive sur un nouveau quai, on va aller voir si c'est chez nous. Alors, est-ce qu'on peut descendre, de quel côté on descend ? À droite, à gauche ? Ah bah, à droite. Bonjour, alors le tableau, alors on a les horaires qui sont ici, je ne comprends rien. De toute façon, il suffit d'attendre un train pour voir ce qui va se passer. Sympathique, j'aime beaucoup la montre. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, on a un autre train dans l'autre sens, mais je n'ai pas envie de faire demi-tour par contre. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Ah, on voit un monsieur là-bas. Hop, bonjour monsieur, j'arrive. C'est pas du tout prudent de traverser de cette panière-là. Hop, il n'y a pas d'accès en sous-sol. Alors, bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter ? Bah ouais, je reviens. Bah oui, c'est vrai, j'ai fait déjà une sauvegarde. Alors lui, il me raconte que sa voiture, c'est la plus belle du monde. Quand je lui demande de l'essayer, il dit que bah non, en fait, il ne peut pas parce que tu vois, en fait, ce n'est pas vraiment la sienne ou je ne sais quelle excuse. Bon, bah écoute, si tu veux, quoi. Bon, bah écoute, il prend un premier arrêt. Ah, mais je n'avais pas vu qu'on pouvait rentrer là-dedans. Sympathique. Allons-y, allons-y, il est quelle heure ? Ah, il est midi moins 10 bientôt. Ok, d'accord, bah si en fait, on pouvait passer par là. Ah, mais je vais louper le train. Je vais louper le train. D'accord, on peut passer par là, c'est bien fichu. J'aurais pas dû traverser sur les rails. Bah oui, bien sûr que non. D'accord. Alors ça, c'est quoi ? C'est le train pour rentrer chez nous, ça ? Ouais, bah oui, on en vient d'ici. Des jolis, un joli rose. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, monsieur, à bientôt, j'attends mon train pour continuer mon voyage. Peut-être à un de ces quatre ? Si le train veut bien arriver, bien entendu. Ce serait assez sympathique. À quelle heure est-ce qu'il arrive ? Alors, 48, 48, bah oui, on vient de le louper. Donc à 53, il y en a un autre. Ça y est, on commence à comprendre. Ok, sympa. Sympa, hop. Ah bah regardez, hop. Bah non, pas 43, 48. Ah ok, bon. Ah oui, d'accord, il est à l'heure. Ok, super. Bah, on continue le voyage alors. Merci, mesdames et messieurs. À bientôt. Ah, c'est joli, hein. C'est très coloré, c'est très doux et c'est très désédulcoré aussi à la fois. Voilà, c'est reparti. On y va. Allez. Ok, suivant pour voir. On continue le voyage. Bonjour. Bonjour. Oh, bah le ciel a une drôle de couleur par ici. Qu'est-ce qui se passe ? Oh là, mais hop. Sur les rails en bois. Et c'est étrange. Ça, ça me rassure pas quand même. Ça, c'est des couleurs qui sont assez spéciales. D'accord. Ok. C'est original. Les arbres, je connais pas cette variété d'arbres. Ok, c'est un peu mariquette. Qu'est-ce que c'est ? Oh, des hommes caméléons ? Ouais, c'est complètement psychédélique, ce jeu. Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes moitié invisible. Qu'est-ce que c'est ? Ça va dans tous les sens. Oh là, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Ah, c'est original. Allons voir, allons voir. Ah, oh. Qu'est-ce que... Il y a une île là-bas. Allons-y, allons voir. Oh, bah l'île, elle a des yeux. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ? On sait pas, hein. On va avancer, on va suivre le chemin. Bon, à mon avis, on n'est pas chez nous non plus. On va continuer. Bonjour. Oh là. Ah, il y a quelqu'un en bas. Il y a quelqu'un en bas. On va aller lui parler. Hop. Allons-y. Monsieur, excusez-moi. Est-ce que vous connaissez la route pour qu'il puisse rentrer dans ma maison ? Alors, vous êtes ? Bonjour. Ah oui, bah oui. Alors lui, oui, si, je l'ai vu. Eh, bah, c'est Chiron. C'est Chiron. Chiron, il va me ramener au début. Parce que Chiron, euh... Non, non, merci. J'ai pas envie que tu me ramènes au début de ma partie. Surtout que toi... Il nous aide à traverser le Styx. Hein, le Styx, c'est le fleuve qui nous mène au royaume des morts. Hop. Et en fait, là où j'ai arrêté de tester le jeu, c'est-à-dire il y a 5 minutes, c'est qu'il me ramène à mon point de départ, ce qui ne m'intéresse pas des masses. Alors, le train, tu veux plus... Tu veux pas... Tu veux pas m'emmener quelque part ? Les portes sont fermées ? C'est ça, c'est trop tard ? Ou alors, c'est pas l'heure ? Ouh là, tu me fais peur, toi, quand même, monsieur. Est-ce qu'il faut aller dans une autre direction ? Ah, mais peut-être que... Ah, mais peut-être qu'il faut quand même parler à Chiron pour qu'il m'emmène ailleurs. Mais je sais pas, moi. Ce train n'a pas l'air de vouloir redémarrer, en tout cas. Et il n'y a pas un autre quai ? Il n'y a pas un autre quai ? Oh, il faut demander à Chiron, il faut que je lise bien, quoi. Hop, pour savoir sur quelle option cliquer. On va retourner voir Chiron. Retournons voir Chiron. Hop, c'est pas par là. C'est par là. Hop. Bon bah Chiron. Hop, si t'es par là, c'est cool. Bonjour, monsieur. Nous revoissons au point de départ, grâce à Chiron. Il m'a dit de ne pas regarder derrière moi durant le voyage. Mais je me retrouve, bah écoutez, au même endroit que tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On sait pas. Est-ce que je peux prendre ce train-là ? Ça n'a pas l'air. Est-ce qu'on peut visiter ? Hop. Explorer. Allez savoir. Mais c'est étrange. Oui, c'est étrange. Oui, c'est étrange. Parce que j'ai pas envie de refaire tous les arrêts à chaque fois. Hop. Mais allez savoir. À quelle heure ? En fonction de l'heure à laquelle on prend les trains, apparemment, ça nous emmène dans des endroits différents. Donc quelle heure il est ? Il est 18h24 déjà. Alors attendez. Hop. Ça c'est des minutes. Donc à 23, 24, 28. Le prochain est à 28. Et sinon, il est à... Pousse-toi. Hop. À une autre... Ah bah là. Il est là. Hop. On remonte dedans. Puis on va bien voir là où ça nous emmène. Allez, go. Et puis je vais vous faire une petite théalipse. Et puis dès que j'ai un nouvel environnement, on se retrouve. Allez, hop. Et bah dis donc. Charon, il n'était pas cool. Il m'a ramené toujours à mon point de départ. Oh, enfin, j'ai réussi à prendre le bon train et arriver dans un nouvel environnement. Ça n'a pas été facile. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais je l'ai fait. En tout cas, les musiques sont très sympathiques. On continue notre exploration. Alors, eh mais je vous ai fait une élise parce que je me suis cassé la tête à revenir 20 fois au même endroit. Oh, puis il y avait trois décors. Et en fait, il faut prendre le bon train. Enfin, c'est toujours les mêmes. Le bon moment. Ah, puis après, il faut savoir changer de sens. Oh, bonjour. Tu as une drôle de tête, toi aussi. Ah, je ne comprends pas. Ok, ouais, il pleut. On va te dire qu'il pleut. Ah, on est content. Alors, quand on est content, on est content. Ah, d'accord. Tu as 392 ans. C'est purée, sympathique. Est-ce que j'ai autre chose à te dire ? Sinon, non, pas grand-chose. Alors, allons visiter. Oh, le phare. Allons dans le phare. Il y a un petit bateau, là. C'est très, c'est très simpliste comme décor, mais ça fait le café. Allez, hop, on y va. Avançons, avançons. Montons, hop, les escaliers pour voir où est-ce que ça nous mène tout ça. Hop, hola. Mais ça monte pendant combien de temps ? Alors, est-ce qu'on a un truc à trouver ici ? Un petit bonhomme. On est à l'ampoule. Oh, c'est le voyage. Alors, pas où on sort de ce truc-là. Ok, là, c'est le balcon. Bonjour, petit. Ah, ben voilà, tu es là, c'est Stéphane. C'est le gamin perdu. Ah, la mer, le chouon, la tranquillité. Ah, est-ce que tu es Stéphane ? Ouais, ça dépend qui est-ce que tu demandes. Ah, d'accord. J'ai dû lui dire une bêtise. Oui, c'est moi qui te demande. Attendez, j'attends une seconde. Comment est-ce que tu connais mon nom ? Eh ben, c'est tes parents qui me l'ont dit. Ils te cherchent, mon petit bonhomme. Tu comprends ça ? Je ne le dirai à personne. I have to get to them. Ok, d'accord, je dois leur dire où est-ce que tu es. Eh ben, tes parents, parce qu'ils s'inquiètent quand même, mon petit bonhomme. Ne leur dites pas. Je préfère rester tranquille tout seul. Oh, les gars, d'accord. Bref. All right. Calme-toi. Je ne vais rien leur dire. C'est un secret. Moi, tu trouves que je suis cool. Je ne sais pas si je suis peut-être cool, mais ce n'est peut-être pas très mal à ma part de ne pas prévenir tes parents. Alors que... Bon, voilà. Bon, on va... Je reviendrai de voir si jamais ils s'inquiètent trop. Alors, hop. On va redescendre. Il va falloir retourner, en fait, au point de départ, sans doute, pour aller rassurer les parents. Ou alors, les inquiéter encore plus. Alors, disons, oh, regardez, il y a un train, là, qui arrive. Est-ce qu'on va pouvoir le prendre ? Est-ce qu'on va rentrer à la maison par là ? Je ne sais même pas si c'est bon. Hop. On va voir le temps ou pas le temps ? All right, go. De toute façon, apparemment, il n'y a qu'une seule direction. Il n'y a pas d'autre qui est en face. Bon, allez, hop. C'est parti. On y va. Continuons le périple. Hop. Et puis, let's go. Hop. Et où est la cabine du chauffeur ? Dans le temps, sans doute. Bonjour. Alors, où est-ce qu'on arrive ? Où est-ce qu'on arrive ? Est-ce qu'on est au bon endroit ? La nuit est tombée. On ne va pas réussir à rentrer au... Ah, ben, on est encore dans un décor différent. Oh. Bah, autant j'ai eu du mal à aller au niveau du phare que là, maintenant, je suis complètement perdu. C'est chouette, hein. C'est chouette. Bonjour, les oiseaux papillons. C'est étrange, tout ça. Je crois que le but du jour, c'est de se perdre, en fait. Enfin, c'est quoi, ça ? C'est de la lumière. Par où on passe, s'il vous plaît, les gens ? Oh, moi, je vais aller par... Bonjour, monsieur, monsieur crapaud. D'accord. Il est quelle heure, dans tout ça ? Et 2h09 du matin ? Par où on passe ? Ah, ben, par là, sans doute. Mais c'est un parc. Bonjour, une photo ? Oui, ben, si tu veux. D'accord. T'es un apprenti photographe ? Ok. Ah, d'accord. Bon, ben, écoute. Alors, forcément, je ne fais pas la traduction, etc. Je ne lui dis pas que je suis fatigué. On va cliquer sur des options. Oh, pif ! On va laisser nous parler. Je lui dis que je suis fatigué. Non, non, on va être conciliant. Hop, on continue comme ça. Je vous ferai pause, si vous voulez traduire. I love photography. Il faut absolument que je lui dise ce que j'apprécie. Il faut être sociable, on va dire. Donc, il va sans doute me demander quelque chose. J'ai déjà pris des... Ah, il veut peut-être que je dois prendre en photo. On va savoir. Bon, ok. Bon, t'as une drôle de tête, en tout cas. Sympathique. Hop. Oh, t'es... On dirait des fêtes de bégonien. Hop, de bégonien géant. Bon, monsieur crapaud, le retour. Du fils de la revanche de la suite numéro 2. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Oh, il y a un téléphérique. Oh, canon. Oh, vous le sentez bien, le téléphérique. Oh. On va prendre le téléphérique. Alors, il y en a un dans un sens et l'autre dans l'autre. Ou est-ce qu'il s'arrête à un moment donné ? Non, il fait le tour. Oh, oui. Bah, oui. Bah, oui qu'on grimpe dedans. Superbe. C'est parti pour l'aventure. Yes. Ah, j'aime beaucoup. C'est très, très... C'est édulcoré. Je t'ai sans doute déjà dit au préalable. Mais c'est super sympathique. On est à fond dans l'ambiance quand même. Ah, j'adore. J'adore. À part Charon qui m'a toujours ramené au départ. Là, maintenant, c'est parti pour l'aventure. Superbe. On va voir les petits oiseaux. Alors, n'ouvre la type à la montagne. Peut-être que oui, peut-être que non. Ou est-ce que tu nous emmènes téléphérique, s'il te plaît ? Oh là. Oh. Un petit chalet. Bah non, tu nous ramènes au même endroit ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah non, c'est pas le même endroit. Ça me fait penser un petit peu au voyage de Shigiro. Dans le délire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est qu'on est où ? On va sans doute y avoir un autre véhicule pour nous emmener dans la suite du voyage. Bonjour, monsieur. Ok. On a un cyclope pigmoé. Non, non. Je suis un petit peu fatigué. C'est ça que tu me demandes ? T'as rien de plus à me dire ? Bon, écoute, c'est pas plus mal. Oh là là. C'est joli. On n'a pas trop à s'écarter du décor, sinon on nous ramène sur le quai. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est un escargot ? Non. On dirait que c'est bizarre. T'as une trompe, monsieur. Ne l'écoutez pas. D'accord. D'accord, c'est un crétin. Qui est-ce que tu es ? Qui es-tu ? J'ai oublié. Ah, bah l'amnésie a ses avantages, mais j'ai oublié lesquels. Alors. D'accord. Vous voulez tous vous en aller ? Ok, bah je vais pas trop me risquer à faire de traduction, parce que ça va pas être... Ça, ça, ça va pas être exact. Hop, on découvre, on découvre. Oh, bah tiens, bah c'est mon menu, ça. Ça, c'est le menu de départ. Qu'est-ce qu'il fait là, le menu de départ ? Je me demande de quitter le jeu. Parce que là, par là, on quitte le jeu. Ah, tiens, par là, je connais pas. Allons voir. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Oh. C'est le tunnel du lapin d'Alice au pays des... Des merveilles ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qui c'est celui-là ? Oh, enfin, il n'y a personne. Ah, mais si. Oh là là. À la base, on veut rentrer chez nous. On a juste loupé un arrêt. Ouais, c'est vrai, ça me fait vraiment penser au voyage de Chiro. On se retrouve dans des mondes de rêveries. Complètement utopiques. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer là. On va suivre... On va suivre la voie. Alors, je sais pas, on est dans un univers... Ouais, de rêveries. Allez, je vous emmène avec moi à... Allons voyager. Allons voyager. Une forêt de bambou. C'est chouette. J'aime beaucoup l'ambiance. C'est un jeu d'ambiance. C'est vrai qu'il pourrait dire que c'est une simulation de marche. C'est pas faux. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? On rentre encore dans un autre monde. C'est... Ce serait presque inquiétant. Oh là ! On est dans des escalators. Qu'est-ce que c'est ? On va courir un peu. Allez ! Bon, ça m'inspire pas confiance, mais... Au moins, on change de décor. Oh ! Ok ! On va un train. Ah, les portes sont fermées. Ah bah, les portes s'ouvrent. On y va ou on y va pas ? On visite un petit peu. J'ai bien envie d'y aller. Allez, hop ! On y va jusqu'au prochain quai. Allez, monsieur le chauffeur. Démarre si t'es champion. Oh, et appuie sur le champignon. Yeah ! Excellent. Bonjour ! C'est le matin ! Oh, avec un magnifique dirigeable. Mais c'est la neige ! Oh, c'est la neige ! Allez, on est parti. Euh, ça me fait aussi penser à Little Nemo, pour ceux qui ont connu. Oh là là ! Peut-être que là, il y a quelqu'un qui pourra nous indiquer par quel chemin il faut aller pour rentrer dans notre monde. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un truc sous l'eau, une espèce de coquillage. On ne sait pas où c'est le reflet de quelque chose. Non, c'est pas le reflet de ça. Si ? Non ? Étrange. Bonjour ! Oui, je vois que vous me faites signe, monsieur l'explorateur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes grand, monsieur. Je trouve. Hé ! Ok ! Rousseau, et alors ? On est d'accord, on va dans le futur. Ok, d'accord. Si tu veux. Bon, ben, écoute, si tu veux m'emmener dans ton dirigeable, ben, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allons-y. D'accord. Allez, je ne te réponds pas. Je clique là sur le clic gauche de ma souris pour passer les lignes de dialogue. Et hop, et si tu veux, on continue, quoi. Hop, est-ce qu'on peut monter dans ton véhicule ? Ou on ne peut pas monter ? Oui, on a l'air de pouvoir monter. Oh, ça s'envole et tout. Oh, excellent. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, excellent. On va s'envoler, alors ? Il a un problème, le train, il clignote un petit peu. Hop, là. Oh, ben tiens, tu es là, toi ? Hop, Stéphane. On va faire le voyage ensemble, alors ? C'est cool. Oh, on s'en va, là, ça y est, c'est parti, on s'envole ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, c'était un ascenseur, en fait. Ok. Quelle heure il est ? 2h29, hein ? Si tu veux. Au revoir, monsieur. Salut. Et voilà, les amis, c'est terminé pour Diendless Express. Donc, quand ça commence le jeu, hop, c'est comme ça que ça se présente. Et on a fait le tour ensemble avec un tout petit jeu, agréable. Sincèrement, si vous avez des enfants en bas âge, pourquoi pas, ça peut être intéressant pour eux. Là, hop, on nous explique les menus. Hop, si je ressors là, hop, normalement, j'apparais dans le train. Et on se retrouve là où j'ai commencé la vidéo, c'est-à-dire sur le premier quai, etc., 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 et ça relance une partie. Bon, en espérant que ça vous ait plu, alors, c'est pas facile au départ de savoir quel train prendre, mais ensuite, ça se fait tout seul. Bon, c'est un petit jeu, voilà, vous voyez, ça vous demande, allez, une petite demi-heure de jeu, mais c'est sympathique. Donc, je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. En attendant, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très, très, très bientôt dans votre futur. Allez, ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501